Dans cette vidéo, nous allons voir trois conditions à remplir pour valider un projet minier. Trois petites conditions. Si vous voulez investir dans le domaine des mines, trois conditions que vous devez observer avant de vous lancer dans l'achat ou l'acquisition d'un projet minier. Trois conditions. Alors, après ça, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le domaine des mines en tant qu'investisseur, par exemple, dans l'achat ou dans la production d'or. Alors, sans plus tarder, on se retrouve juste après ceci. Alors, donc, trois conditions pour valider un projet minier. Trois conditions. La toute première condition, c'est de s'assurer que le projet qui vous intéresse et pour lequel vous rentrez en négociation pour acheter, vous devez vous assurer que le permis est encore valable. Donc, vérifiez. C'est un peu comme si vous achetez un terrain. Vous devez vérifier les papiers du terrain, notamment l'ACD. Par contre, dans le domaine des mines, on parle de permis minier. Alors, donc, vous devez vérifier que la personne possède un permis en bonne et due forme. Ensuite, vérifiez que ce permis est au moins valable pour au moins deux ans, minimum. Au moins deux ans. Pourquoi je dis ça? Parce que les négociations pour l'achat d'un projet peuvent être longues et pendant ce temps, le temps se graine. Et lorsque vous achetez le projet, directement, peut-être les mois qui suivent, vous retrouver en fin de permis, donc de délai de permis, ce qui fait que vous êtes obligés de relancer le processus pour pouvoir avoir un prolongement concernant l'utilisation de ce permis. Et ça, ça peut vous faire perdre non seulement du temps, mais de l'argent. Deuxième condition que vous devez vérifier avant d'acheter ou d'investir dans un projet minier existant, ce sont les données. Quelles sont les données? Quelles sont les données disponibles? Quelle est la fiabilité de ces données? Qui a produit ces données? Est-ce un joueur expérimenté ou est-ce quelqu'un qui l'a fait en vrague? Quel est l'organisme qui a certifié ces données? Quel est l'organisme qui a certifié, par exemple, les résultats d'analyse? Vous devez avoir une confiance vraiment inébranable dans la qualité des données. Et pour établir cette confiance, si vous n'êtes pas vous-même un spécialiste, en trouvez-vous deux spécialistes. Par exemple, si vous avez un projet qui vous intéresse et que vous cherchez à vérifier la validité ou l'efficacité ou la solidité de ce projet, vous pouvez me contacter et derrière, nous allons échanger. Je verrai comment vous aider. Je suis Kwasi Justin. Mon but en développant cette chaîne est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Alors, troisième condition avant d'investir ou d'acheter un projet minier existant, c'est le... vous devez voir les antécédents des vendeurs ou du vendeur. Pourquoi est-ce qu'il vend? Si le projet est aussi rentable, comment il justifie la vente? Pourquoi il n'exploite pas lui-même? Pourquoi il vend? Ça ne veut pas dire qu'il cache des choses. Ça ne veut pas dire qu'il cache des choses, mais peut-être que ses objectifs ont changé. Peut-être qu'il n'a plus les moyens additionnels. Mais il est bon de mener quand même un minimum d'enquête pour comprendre quelles sont les motivations du vendeur. Est-ce qu'il le vend parce qu'il y a un souci technique? Donc, dans ce cas, il faut que vous déstelliez cela pour ne pas acheter le projet et vous rendre compte qu'il y a des soucis techniques. Par exemple, si l'or est réfractaire et que vous ne savez pas que l'or est réfractaire et que vous avez acheté le projet systématiquement, cela devient un gros problème. J'ai vu le cas de grandes mines où on leur a dit, selon les estimations, qu'il était possible d'exploiter la partie oxydée sur au moins trois ans. On s'est rendu compte qu'après que la compagnie, et je parle des grandes mines, donc des grandes compagnies, si le problème se pose avec les grandes compagnies, ce n'est pas avec des petits investisseurs que le problème ne peut pas se poser. Ces grosses compagnies-là, les cas sont arrivés où, dans les estimations, on leur a fait savoir qu'ils avaient deux ans pour exploiter l'oxydée. Mais au bout de six mois, l'oxydée était déjà fini. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer dans la roche fraîche, donc des dépenses supplémentaires, une chaîne de traitement beaucoup plus complète, de l'intégration des questions de blasting, etc., etc. Donc, des coûts additionnels et c'est un manque à gagner. Et ces cas-là ont créé des licenciements massifs dû au fait que cela a faussé complètement les prévisions de cette compagnie minière. Donc, je rappelle rapidement les trois conditions à vérifier. La première chose, la validité du permis. La validité du permis. Même quand vous partez à la banque pour retirer votre propre agent, on va vérifier la validité de vos pièces d'entrée. Donc, si vous voulez acheter un projet minier, vérifiez la validité du permis. C'est un grand conseil que je vous donne. Deuxième chose, ce sont les données. Si je veux acheter un projet minier, pour le cas, par exemple, de l'or ou du diamant, quelles sont les données disponibles qui me permettent de dire que oui, et à ce niveau-là, il y a peut-être 10 tonnes d'or, 20 tonnes d'or, 40 tonnes d'or, 100 tonnes d'or, je ne sais combien. Il faut qu'il y ait, nous sommes dans un domaine scientifique, ce n'est pas ésotérique. Il faut que la personne puisse vous prouver que cette quantité est disponible avec les données scientifiques à la plus. Et dernier conseil, le troisième conseil que je vous donne, c'est de comprendre les motivations du vendeur. Merci et à très bientôt.